La Mauritanie donne une fin de non-recevoir à Emmanuel Macron. Nous apprenons dans les colonnes du Média en ligne Agence & Coffee que le président de la Mauritanie a donné une fin de non-recevoir à Emmanuel Macron pour accueillir une base militaire française sur son sol. Voici ce qui est écrit. La Mauritanie ne paraît pas, ni stratégiquement, ni géographiquement, le meilleur pays pour accueillir des soldats dédiés à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Une action des forces dédiée est plus logique depuis un pays qui est situé davantage au centre, ou dans la proximité du champ des opérations, a déclaré le chef de l'état mauritanien. Dans une interview accordée au Quotidien Le Figaro, publiée le 29 septembre 2023. Pour rappel, la question du déploiement des forces françaises se pose depuis que la France a annoncé le retrait de ses 1500 soldats basés au Niger, et dont Niamey a exigé un départ sans délai. La véritable question que chaque Africain devrait se poser est la suivante. Pourquoi la France, pays esclavagiste et colonialiste, tente d'imposer sa présence militaire sur le continent, sous couvert de la lutte contre le terrorisme ? Un terrorisme qui a été favorisé par l'Occident, lors du bombardement de la Libye, sous des prétextes fallacieux ? Pourquoi l'oligarchie française ne comprend-elle pas que la période coloniale est terminée, et que la France ne devrait compter que sur elle-même pour assurer le bien-être de sa population ? Les richesses des pays africains doivent profiter en premier, et prioritairement, aux populations locales, qui longtemps ont été maintenues structurellement dans la pauvreté par l'Occident ? Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de vous abonner et de partager, sur tous les médias sociaux.